Lorsqu'on voit les Globes, on a vraiment une impression d'intelligence artistique et scientifique. C'est un peu en regardant le passé de nos ancêtres qui, comme nous, avaient envie de connaître, de savoir, de mieux comprendre notre univers. Ce qui me fascine dans les Globes, c'est le lien matériel avec une époque absolument extraordinaire de l'humanité. Avec les grandes découvertes, avec le renouveau intellectuel, avec la réforme. Donc on est face à un témoignage tangible d'un moment de l'humanité. On pensait que l'ensemble des Globes existants de Mercator était recensé. Mais alors, à l'Université de Lausanne, en 2003, des professeurs de l'Institut d'astrophysique découvrent, pratiquement sous la poussière, une paire de Globes de Mercator. Ces Globes de Mercator, dont l'origine remonte au XVIe siècle, permettent de remonter l'histoire moderne de la cartographie. Jusqu'à nos GPS d'aujourd'hui, la cartographie et la représentation du monde telle qu'on la connaît aujourd'hui a une histoire qui remonte très probablement à l'origine de l'humanité. L'histoire commence vraiment à l'époque grecque. On commence à dessiner des cartes dans les premiers siècles de notre ère, mais ces ouvrages vont rester inconnus. Le changement radical, c'est l'avènement de l'imprimerie qui va permettre la diffusion des idées des Grecs. Et en particulier, tout le travail de Ptolémée avec son œuvre, la géographie, qui décrit de manière très précise des lieux sur l'espace habité. Les grandes découvertes avec des inventions comme les caravels vont permettre de quitter les ondes connues, de contourner l'Afrique, d'aller vers l'Amérique. Le développement des mathématiques et de la géométrie et de l'intérêt des scientifiques pour la représentation correcte de l'espace terrestre vont nous amener autour des années 1500. Dans les scientifiques de cette Renaissance, au XVIe siècle, il y a une figure qui ressort, c'est celle de Gérard Mercator. Gérard Mercator a été un très grand géographe, un très grand mathématicien, né dans les Flandres. Et il a fait faire énormément de progrès à la cartographie grâce à sa projection dite de Mercator. Les globes étaient embarqués sur des bateaux, mais il était quand même beaucoup plus simple d'avoir une petite carte. Et ces cartes, en fait, bénéficiaient des travaux de Mercator qui permettaient de représenter la sphère sur une surface plate. Et pour les navigateurs, c'était extrêmement utile. Il est également connu en un certain sens par ses travaux de start-up, si vous me passez l'expression. Il a créé en fait une usine à faire des globes célestes et terrestres. Et tous les gens, un peu importants politiquement ou financièrement parlant, aiment avoir des globes chez eux. Donc on peut dire que c'est un personnage extrêmement important du point de vue scientifique, mais également du point de vue financier, une sorte de Bill Gates de l'époque, les ordinateurs étant simplement les globes que nous admirons encore de nos jours. Alors, combien de globes existent encore aujourd'hui ? On en retrouve à peu près une trentaine. On pensait que l'ensemble des globes existants étaient recensés, sauf qu'à l'Université de Lausanne, surprise, vers les années 2003-2004, deux professeurs de l'Institut d'astrophysique vont tomber sur une paire de globes. Par hasard, dans un bureau, le professeur Mélan aperçoit un globe terrestre et un globe céleste. En entrant dans mon bureau, j'ai immédiatement vu deux énormes globes. Et puis ensuite, je les ai un peu fait tourner délicatement. Je me rendais compte que ça avait l'air d'être ancien. Il y avait des cartouches sur lesquelles il était inscrit Gérard Mercator, en latin. Et je me suis dit, ce seraient peut-être des globes originaux de Mercator. Et bon, j'ai été voir un peu sur le web. Et je suis tout de suite tombé sur le site de Harvard, qui, disent-ils, avait la seule paire de globes en Amérique du Nord. Et en comparant les photos des globes de Harvard à celles que j'ai pu prendre, je me suis rendu compte qu'elles paraissaient vraiment identiques. Donc, surprise, est-ce que ces globes seraient vraiment sortis des ateliers Mercator de l'époque ? Bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire de ces objets qui, s'ils sont authentiques, sont probablement extrêmement précieux ? Bon, je me suis dit, une bibliothèque, c'est là que ça doit aller. Ces globes sont conservés dans le dépôt des manuscrits à la biothèque internationale de Lausanne. La première fois que je les ai vus, très sincèrement, ils m'ont profondément intrigué. Il y avait effectivement des éléments qui démontraient que c'était des globes extrêmement anciens. J'ai vu que l'intérieur, par exemple, du continent nord-américain restait à découvrir. Ça intrigue, forcément, ça aiguise l'appétit, parce qu'on se pose la question de savoir si c'est des vrais ou si c'est des faux. À quoi ressemblent ces globes ? L'un représente la Terre et l'autre représente le ciel. Qu'est-ce qu'on trouve sur le globe terrestre ? C'est une représentation de la Terre connue grâce aux écrits de Ptolémée et aux écrits de Marco Polo. C'était la base de Mercator. Le globe céleste est extrêmement intéressant parce qu'ils somme la connaissance de l'astronomie en 1551. En tant que scientifique qui connaît quand même un peu l'histoire de la cartographie, la première fois que j'ai vu ces globes, j'ai eu un doute. Ils sont en bon état. Je me suis dit peut-être en trop bon état pour qu'ils soient vraiment du 16e siècle. Et donc, en 2010, on s'est tourné vers la police scientifique à l'Université de Lausanne qui avait déjà une expérience avec des objets d'art. Et on a, avec eux, tenté de cerner quelles seraient toutes les étapes d'analyse utiles pour répondre à la question de l'authenticité des deux globes. Vous voyez ? Il y a une première étape clé, vu les moyens modernes que l'on possède, c'est la datation radiocarbone. Tout ce qu'il nous faut, c'est de mesurer le carbone 14 aujourd'hui dans un morceau de papier comme le papier utilisé pour le globe. Et donc, en piquant des petits échantillons de papier, des morceaux de papier, beaucoup de matière correspond en fait à la cellulose typique européenne utilisée pour produire le papier des arbres. Cette première étape a été faite à la fois sur les socles et sur les sphères. Elle nous donne des périodes de datation des matériaux qui ont été utilisés. Dans l'attente de résultats de laboratoire du C14, on a commencé à se demander comment étaient fabriqués ces globes. Et on a fait appel au service de radiologie du CHUV. On scanne souvent des objets particuliers. On a scanné les momies du musée d'histoire. Ça nous arrive de scanner. On a scanné des violons. C'est une chose qu'on connaît. Il y a un intérêt à scanner ces objets pour comprendre comment ils sont construits et d'où ils viennent. Je pense qu'on peut voir la structure du bois principalement, la structure des tables et du plateau. Et puis, on voit le contenu qu'autrement on ne comprend pas. Ça analyse l'objet comme une pièce entière et ça construit des coupes multiples, plusieurs centaines de coupes qui permettent après de regarder dans l'objet, de le reconstruire et de le travailler dans des systèmes de traitement d'images. Avec les images qui ont été faites par la radiothérapie du CHUV, on a poursuivi sur d'autres analyses, grâce à la police scientifique et les collaborateurs de la Haute École des Arts de Berne. On a analysé les surfaces de ces globes pour essayer de trouver s'il y avait des traces des parchemins et aussi pour prendre des échantillons, des pigments de couleurs pour voir s'ils étaient d'époque ou s'il s'agissait de pigments modernes éventuellement. Entretemps, on a fait venir un historien de l'Université d'Amsterdam, spécialiste des globes du XVIIe siècle en particulier, qui a vu cette paire de globes assez étonnante. Les premiers résultats. C'est évidemment le carbone 14 qui est un résultat décisif dans ce genre d'entreprise. Tout de suite, nous avons obtenu des fourchettes de probabilités qui tombaient dans la période de fabrication des ateliers de Mercator. Il s'agit bien de sphères et de socles de la même époque. Donc, on a un soulagement extraordinaire parce qu'on va continuer de regarder les autres analyses qui vont venir compléter et ajouter l'information. Aujourd'hui, dans le monde entier, seule l'Université de Lausanne possède une analyse détaillée de la composition des globes de Mercator. Ces globes sont authentiques. Ils ont des traces d'usure. Ils sont sales. Donc, il faut procéder à une restauration. On se trouve ici dans l'atelier de conservation et restauration de l'Institut suisse pour l'étude de l'art où on restaure divers objets, mais principalement des peintures et des sculptures. Alors, on a commencé par observer les globes sous microscope et avec différents rayonnements. On a fait des rayons X pour déterminer aussi la structure des globes et leur construction. Mais ça, elle n'est pas sûre que ce soit forcément du bois. C'est un objet qui est constitué de tous les matériaux qu'on restaure de manière générale, mais de cette manière-là, c'est rare. C'est-à-dire du papier, de la toile, du bois. Mais c'est vrai que c'est très rare de pouvoir restaurer des globes de mercateurs. Vous avez les plus beaux globes, à part ça. Ça, c'est entre nous. Ces objets ne sont pas faciles à regarder. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les consulter dans le détail. Donc, à l'Université de Lausanne, on a créé des globes virtuels en trois dimensions consultables sur la toile. Donc ici, nous sommes au laboratoire photographique de la police scientifique de l'Université de Lausanne. Et nous avons pris des photos extrêmement précises avec le matériel que nous avons à disposition ici dans le but de pouvoir les mettre dans un logiciel qui va recréer ces sphères en trois dimensions afin qu'on puisse les présenter au public sur notre site Internet. On avait deux questions au départ. Est-ce que ces globes étaient authentiques? Et d'où venaient-ils? Comment étaient-ils arrivés à Lausanne? Donc, cette deuxième question a quand même fait l'objet d'attention, d'archivistes, d'historiens. Malheureusement, et malgré tous les efforts sur plusieurs années, aucune réponse à ce jour ne peut être apportée. Donc, l'origine des globes de Mercator à Lausanne restera un mystère pour très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada